Microcine et bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui, je reçois une personne que je connais depuis un certain temps et puis surtout on s'est connu à Béjaya, aux rencontres cinématographiques de Béjaya où il était venu présenter son premier très beau film, son long métrage documentaire Le Sommeil d'or et depuis des fictions, des courts métrages et aujourd'hui on va parler de son deuxième long métrage de fiction si je ne me trompe pas qui s'appelle Retour à Séoul qui était sorti le 25 janvier de cette année et qui va être édité en DVD le 4 juillet chez Blackout, c'est Retour à Séoul, le cinéaste Devichou et il est là et je suis vraiment très content, comment on se tutoie parce qu'on se connait un petit peu, donc comment vas-tu ? Salut Samir, très content de discuter avec toi, je suis l'émission, je n'ai pas tout vu parce que c'est souvent des émissions parfois de 2 à 3 heures mais j'ai eu des beaux visionnages de certaines des émissions donc je suis content d'avoir la possibilité à mon tour de discuter avec toi. On n'avait pas montré le Sommeil d'or à Béjaya, à mon avis c'était le court métrage Cambodia 2099 en premier puis après l'année d'après j'étais revenu une deuxième année pour montrer Diamond Island, si je ne dis pas de bêtises, à mon avis on était… C'était pas le Sommeil d'or, alors là tu vois je suis très surpris, je sais… Ah bah tu vois là tu viens… Non, 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 t'as raison, t'as raison, t'as raison, c'était 2013 le Sommeil d'or et l'année d'après le court métrage 2019. Voilà c'est ça, Diamond Island, je n'étais plus directeur artistique avec Diamond Island mais… Non, non, mais il n'y a pas de… Écoute, je vais te poser une petite question avant qu'on parle de retour à Séoul qui va être un peu basique certes, mais quand même ça, je sais que tu es cinéphile, c'est-à-dire que tu aimes le cinéma suffisamment pour voir beaucoup de films, donc c'est ça aussi la cinéphilie et ces films-là sont importants pour toi. J'aimerais juste, je sais que tu étais au Festival de Cannes récemment et je voulais juste, question très bête peut-être, c'est qu'on a souvent tendance à entendre ici et là beaucoup, beaucoup de critiques négatives sur le festival, est-ce que ça reste toujours, là toi tu y as été, quand même un endroit, un microcosme où on peut vraiment voir la diversité du cinéma et s'apercevoir que le cinéma n'est pas si pauvre que ça dans sa diversité ? Ah bah carrément, déjà petite parenthèse à ce que tu dis, tu dis très cinéphile, je regarde beaucoup de films, non, moi je vis dans la frustration de ne pas en voir assez et d'avoir d'énormes lacunes sur l'histoire du cinéma et je suis bizarrement assez reconnaissant, mais comme pas mal de cinéphiles je crois, pas reconnaissant, je garde une nostalgie particulière pour le premier lockdown où pendant trois mois tout d'un coup j'ai pu rentrer peut-être comme pas mal de cinéphiles dans un trip un peu obsessionnel où j'ai vu trois films par jour en m'enfermant complètement et à essayer un peu de laver la frustration de 10 ou 15 années de ne pas assez voir des films, c'est ça la vérité. Et donc là, pour rebondir sur Cannes, là moi j'ai été jury à un certain regard, là précisément c'est un endroit de plus en plus, enfin avec les années, parce qu'ils ont je pense, Thierry Frémaux et Christian Jeune un peu reformaté le format d'un regard, c'est précisément un endroit où on voit du jeune cinéma, c'est-à-dire de cinéastes qui ont fait un, deux ou trois films, c'est rare de voir des cinéastes qui ont fait plus de trois films dans cette section-là et du monde entier, parce qu'il y avait une très forte présence africaine qu'on a récompensée notamment avec un film congolais, Augur, et un film sud en du sud, Goodbye Julian, et deux films marocains, et il y avait pas mal de films asiatiques aussi, des films brésiliens, donc au contraire, vraiment on était au cœur de quelles sont les propositions faites aujourd'hui par des cinéastes de beaucoup de contrées différentes, donc pour moi c'était franchement un endroit privilégié pour voir des films, je dois avouer, je peux pas trop, je peux pas évoquer l'expérience de jury et les histoires qu'on a eues, je peux juste parler de mon expérience à moi, ou je dois dire que, et souvent je trouve la vie c'est ça, où on sait pas trop pourquoi on fait les choses, pourquoi les choses arrivent à tel moment, mais elles trouvent tout le temps un peu leur place, un an après un marathon de promo avec Retour à Séoul, exténuant, où en tant que cinéaste et scénariste je te dis non mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant un an où est passé le travail et le temps de travail, venir au festival c'est le genre d'offre qui se refuse pas en tant que jury, mais tu te dis aussi avant d'y aller, merde est-ce que je vais pas perdre encore deux semaines de travail, et en fait mon sentiment assez rapide à mesure qu'on regardait deux à trois films par jour, c'était que c'était presque un cadeau tombé du ciel de devoir regarder 20, il y avait 20 films dans la section, mais j'en ai vu aussi d'autres en compète et hors compète, donc j'ai vu à peu près 25, un peu moins de 30 films pendant 12 jours, et tout d'un coup c'est comme si ça te stimule de voir qu'est-ce que font les gens, quelles sont les propositions, de t'obliger en plus en tant que jury de te positionner par rapport à ça, d'être d'accord ou pas avec le fait que le cinéma aujourd'hui ça devrait aller dans cette direction ou pas, et je reviens, là j'habite au Cambodge, donc je parlais du Cambodge, je suis revenu au Cambodge avec énormément d'énergie et de motivation, et j'ai parlé avec d'autres personnes du jury, notamment aussi du jury de la compète, ils m'avaient dit exactement la même chose, donc je pense que c'est, en tout cas voilà, pour répondre plus précisément à ta question, le festival de Cannes, oui on peut critiquer sans doute quelque chose qui n'existe plus, qui était mes premiers festivals en 2006-2007 avec Olivier Per à la quinzaine par exemple et tout, ça montrait un cinéma qui aujourd'hui ne trouve plus sa place à Cannes, parce que le marché est presque trop, dicte un peu trop ce que doit être le festival, mais là franchement des films que j'ai pu voir moi dans ma section, je peux pas me plaindre. Ça restera toujours comme ça, plus on voit de films, plus ça stimule, ça donne envie de faire des films, il y a une forme de concurrence comme ça, mais très sympathique en même temps, donc il y a de cela et je comprends exactement où tu vas en venir. Retour à Seul, alors quand on regarde comme ça de manière assez fainéante et lâche, me concernant, c'est-à-dire regarder le synopsis sur Allociné ou je ne sais quoi, il y a un truc qui m'intrigue et j'aimerais qu'on rebondisse sur ça. Par exemple, tu regardes sur Allociné, tu vois sur un coup de tête, Freddy, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud où elle est née, la jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans une direction nouvelle inattendue. Bon, ça c'est très classique, c'est très basique, il faut quand même voir le film. Et là où je veux en venir, c'est que moi quand j'ai découvert ton film la première fois, j'ai envie de parler là pour le coup du scénario, de l'histoire, de la construction narrative, donc de la construction scénaristique. J'ai eu cette sensation, je voulais savoir est-ce que ça a été difficile de travailler sur la construction narrative de ce film ? Déjà, je ne suis pas très content du synopsis, je me dis avec le recul qu'on aurait dû, je sais qu'il est bateau et donc du coup que la proposition du film c'est d'être surpris par rapport au synopsis, mais je ne pense pas que ce soit un bon calcul, je pense qu'on aurait dû trouver la formulation qui te dit déjà que ça ne va pas exactement être le film que le synopsis vend. Et c'est mieux, et d'ailleurs c'est mieux, j'ai envie de dire aussi à ceux qui le regardent, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. J'espère, en tout cas je pense qu'on aurait dû trouver une meilleure formulation, mais à l'époque je ne l'avais pas trouvé. Non, la structure du film, en réalité je pense qu'elle a été trouvée assez rapidement dans le processus d'écriture. Je dois repréciser que c'est une histoire qui ne vient pas de nulle part, c'est celle, elle est fortement inspirée de l'histoire d'une amie à moi, avec qui j'étais la première fois que je suis allée en Corée du Sud en 2011, et avec laquelle j'ai accompagné quand elle a vu pour la troisième fois son père biologique coréen. Donc en fait c'est d'assister le choc émotionnel de cette rencontre qui ensuite a donné envie de faire le film. Et longtemps après, six ans plus tard, en 2017, au moment un peu après Diamond Island ou Syndrome de la page blanche, je repense à cette idée, j'en parle à mon amie, elle dit oui. Et donc là elle échange, on échange beaucoup et je construis la structure du film autour des informations biographiques qu'elle a partagé avec moi. Je me rappelle, quand justement je me mets à la table et que je commence à dresser quelques idées, qu'il y avait peut-être au départ un squelette de film un peu plus expérimental, mais disons plus radical dans la structure, peut-être trop influencé par Hong Sang-soo, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas foncé dans le truc, c'était que c'était uniquement une succession de repas. En Corée du Sud uniquement, avec la famille et parfois avec le père, avec la famille du père, solo avec le père, avec la mère, etc. Et je voulais que ce soit du coup scandé dans le temps comme ça, une succession de repas, pas forcément trois parties, mais en tout cas il y avait l'idée en tout cas des ellipses, il y avait l'idée d'une structure elliptique et uniquement et à charge pour les spectateurs de remplir les trous. Puis après, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin en me disant que j'avais envie en tout cas de développer les personnages, de raconter d'autres choses aussi qu'uniquement ça. Puis j'avais peur aussi, comme je disais, que ce soit une espèce de pastiche de Hong Sang-soo avec uniquement des gens qui boivent du soju à table en Corée. Et donc après est arrivée cette structure en trois parties. Et non, donc la structure a été trouvée, après pour moi c'était plutôt l'équilibre, ça veut dire la difficulté, c'est qu'il y a trois parties, mais en fait elles sont assez déséquilibrées. Pour moi, la première partie qui finalement dans le montage fait une heure, donc c'est la moitié du film, où c'est le premier voyage de Freddy, la découverte de ce pays, la découverte d'amis et la rencontre avec sa famille biologique, jusqu'au moment où on a l'impression qu'elle part et qu'elle ne reviendra plus. La deuxième partie est là beaucoup plus courte, je pense qu'elle fait moins de 20 minutes dans le film, donc vraiment courte. Et c'est juste une nuit, une nuit et une journée, enfin deux nuits et une journée dans la vie de Freddy, où on prend un instantané de sa vie deux ans plus tard, où on comprend qu'elle a vécu deux ans là-bas. Et ensuite, rebelote, on repart sur la troisième partie qui est plus longue à nouveau, mais qui doit faire 35 minutes, 40 minutes, un truc comme ça, où on la retrouve cinq ans plus tard, lors de son premier retour depuis cinq ans, depuis qu'elle a quitté à la fin de la seconde partie, en Corée du Sud. Et en fait, là où ça m'a posé des problèmes, et jusqu'au montage je trouve, c'est d'assumer le fait que la deuxième partie soit très courte. Une deuxième partie dans la main, ça doit être un moment de développement, classiquement de développement de personnages, d'intrigue, etc. Et là, c'était assez peut-être déstabilisant potentiellement pour le spectateur, puisque c'est juste tout d'un coup, on largue les amarres des personnages qu'on a suivis, un peu même du scénario, parce qu'on est juste sur, enfin du scénario de l'histoire, puisqu'on est juste sur un instantané de soirées. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui se crament, en fait, souterrainement, qu'on chope ou qu'on chope pas, mais en tout cas, structurellement, scénaristiquement, pardon, c'était ça qui était pour moi le plus difficile à ficeler, je dirais. Et ensuite, l'épilogue final. Mais tu avais besoin, lorsque tu accompagnais Freddy dans la construction de l'histoire, même si tu le dis, elle est énormément inspirée de ton ami, mais est-ce que tu as rencontré comme ça le besoin très fort de lui faire subir beaucoup de choses ? Enfin, que dans tout le film, elle ne peut pas constamment se reposer sur une chose, par exemple, découvrir son père, la séquence de danse dans le bal. Non, constamment, il y a un « non, je veux aller encore plus loin avec elle, je veux aller encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Parfois même jusqu'à sortir du scénario initial pour lui faire rencontrer des personnes, des personnages qu'on n'avait pas soupçonnés. Par exemple, Ludo de Lancassac, par exemple, qui est incroyable. Enfin, des choses comme ça. Moi, j'ai eu cette sensation-là et en même temps, c'est de l'empathie. C'est une forme d'empathie très forte. Moi, je n'aurais pas utilisé le mot « subir », mais je peux comprendre qu'on dit ça. Mais pas « subir », oui, pas « subir », c'est négatif. Après, on ne sait jamais, on manque de recul sur ses propres films, mais si on pense à ces films-là où le personnage principal ne fait que justement subir de la peine, en fait, c'est presque un type classique de film en soi. Moi, j'ai vachement du mal en tant que spectateur à suivre ces films-là. On pourrait dire de façon un peu méchante, les films aronofsiens. Donc là, il y a peut-être un peu de ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, en vérité, pour moi, c'est initié par le personnage. Ça veut dire que cette boulimie d'aventure à vivre, cette boulimie de rencontre, elle le théorise presque au début dans ce monologue presque un peu trop écrit où elle parle du déchiffrage comme une espèce de philosophie de vie où dès que tu as peur de quelque chose, ça veut dire de l'inconnu pour quelqu'un qui ne connaît pas son passé. C'est assez direct comme référence, de sauter à pieds joints dedans. Et quand on dit, donc, on reprend sur le synopsis, quand tu disais sur un coup de tête, en fait, sur un coup de tête, oui, elle débarque en Corée du Sud. Et en fait, tout le film est un peu sur ça. Ça veut dire dès qu'il y a des intuitions, dès qu'il y a des signes, elle y va et elle suit sans trop savoir ce qui va se passer derrière. Et ça, c'est à la fois un principe, j'allais dire philosophique, je ne sais pas si c'est philosophique, mais en tout cas quelque chose qui me parle sur la manière d'approcher la vie en général. Mais je pense que pour un récit de cinéma, c'était aussi extrêmement stimulant qu'on puisse, alors je ne sais pas si ça marche, mais qu'on puisse en tout cas rentrer dans le film et qu'au bout de 20 minutes, d'avoir compris à qui on avait affaire dans la première nuit où on suit Freddy et puis le lendemain, ou alors qu'elle avait dit « je n'irai pas dans le centre d'adoption, elle finit par y aller ». Donc à prendre le contre-pied total à chaque fois du récit, mais même de ses propres dires. Donc de ne pas tellement savoir exactement ce qu'elle veut et de changer d'avis que le spectateur se dise « ok, maintenant je vais la suivre et je sais que je ne sais pas ce qui va se passer dans la prochaine scène ». Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement stimulant à essayer de construire, moi je dois dire. Puisqu'aussi, je trouve, et encore une fois, je suis peut-être mauvais juge aussi de mon travail, je ne sais pas si ça marche complètement, mais je trouve que l'un des fléaux contemporains du cinéma ou des séries, mais je n'aurai pas beaucoup de séries, c'est qu'au bout de 10 minutes, tu sais exactement quelle va être la trajectoire du personnage. La première scène t'a déjà raconté où est-ce qu'elle en est, quel est son problème, et tu sais comment elle va le résoudre, il ou elle, le personnage va le résoudre. Et la fin du film, et ça pour moi c'est terrible en fait. C'est terrible. Dans la première séquence du film, tu as commencé à l'évoquer un peu, il est vrai qu'il y a ces trois personnages, dont Freddy et la fille qui travaille dans cet hôtel, et puis je crois son copain, en tout cas il y a quelqu'un qui est là, et ils parlent tous français. Et dès le début, on voit un peu le caractère de Freddy, mais tu as raison, quand tu cites un peu « on son sous », c'est vrai qu'on y pense, mais ce qui est très très drôle, c'est que, et tu as entièrement raison, c'est qu'on comprend très vite comment va être le film. C'est-à-dire que d'un seul coup, il se passe un truc, on ne s'y attend pas. Et même la caméra n'est plus aussi pas statique, mais elle bouge beaucoup, et il y a des choses qui se passent, on ne sait pas du tout où ça va. Et le film, finalement, quand on suit ensuite le trajectoire de Freddy pendant tout le film, très souvent on se rappelle la première séquence qui nous dit « mais oui, mais vous le saviez déjà que ça serait comme ça ». Pour moi, c'est un peu le manifeste du film au début, clairement, de dire que oui, cette fille peut se lever à tout moment et détruire un peu la scène et l'amener ailleurs. Et en fait, la référence en dessous, pour moi, c'était presque une espèce de blague au début. Ça veut dire que, je vois, tu commences le film, un cinéaste français, cambodgien, qui fait un film en Corée qui n'est pas son pays. Et la deuxième, qui est en fait le troisième plan du film, à part les deux premiers plans qui sont des super gros plans, c'est un plan typiquement Hong Sang Suyen, où j'ai refait une composition de nombreux de ses films avec trois personnes à table et les bouteilles de soju. Et moi, je me dirais, moi, si j'étais spectateur de mon propre film, je me dis « ah ok, il est parti faire son film de Hong Sang Su », je vois très bien ce que ça va être. Et du coup, il y a la foie. Et c'est la blague, justement. Elle se lève et elle amène ailleurs. Et en fait, si on parle vraiment de généalogie des références, ici, j'en n'ai pas souvent parlé. J'avais même oublié un moment pendant ma promo en France. Mais j'ai réfléchi, en fait, à plusieurs… Parce quels sont les moments où ça décroche comme ça dans les films ? Et en fait, il y en a un qui me fascine complètement, c'est dans « Make to my love » quant au Uno. Si tu te rappelles, je ne sais pas à quel minutage, mais il y a un moment, plutôt dans la deuxième partie du film, où les deux jeunes filles cherchent le cousin du héros. Elles rentrent dans le restaurant de Couscous, elles le cherchent, elles vont à l'extérieur et finalement, elles rencontrent l'oncle barraquées, chauves, qui commencent à les tchacher. Et elles étaient venues pour manger. Donc, elles arrivent, elles ont un plan très précis. On est venus quand même pour les voir, les chercher, mais aussi pour manger. Et donc, l'expérience d'aller au restaurant, quand même, tu vas t'asseoir et tu vas manger. Et là, il les tchache et il dit « Mais vous ne voulez pas aller prendre un verre ? » Et ça n'a pas de sens. Mais elles disent « Oui ». Et ça, c'est la même chose pour moi. Et tout d'un coup, la caméra les suit en plan séquence et on marche avec elles le temps de la marche et on arrive dans le bar d'à côté. Et là, ça part en soirée. Ils vont danser pendant une séquence d'encore 20 minutes ou une demi-heure. Ça, ça m'a complètement ébloui quand je l'ai vu comme liberté totale, mais aussi comme le frisson, en fait, que c'est un peu comme chez Renoir, que la vie va déborder et que du coup, le cinéma n'est juste là pour capter ce débordement de vie et l'accompagner. Donc ça, ça m'a vachement influencé. Donc, même dans le mouvement de caméra, il y avait quelque chose qui venait de ce film-là. Et après, pour le coup, quand on est autour de la table et que Freddy est allé à la fois s'inviter à la table des trois garçons, ramener ses deux nouveaux amis qu'elle vient de rencontrer depuis quelques heures et d'aller chercher deux autres filles et qui sont finalement donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autour de la table. Là, j'ai filmé à deux caméras et j'ai revu des scènes de Keshich aussi à deux caméras autour de la table pour savoir comment filmer ça. Donc, littéralement, passer de Hong Sang-soo à Keshich, on pourrait dire ça. Donc aussi, d'un cinéma coréen à un cinéma français. Non, mais ce qui est drôle, c'est que s'il y a des directeurs artistiques qui nous regardent et comme ça, il trouve un peu une idée peut-être de Hong Sang-soo à Keshich. Mais c'est marrant que tu cites Renoir parce que, oui, tu as raison, chez Renoir, il y a tellement cette vitalité débordante qu'on imagine même aussi ce qui pourrait se passer en dehors du cadre. On devine qu'il se passe des shows en dehors du cadre pendant qu'entre on est en train de regarder le film. Et j'ai cette sensation-là aussi avec le tien. Il y a certains moments où effectivement, c'est beaucoup plus intime. mais quand tu l'installes dans des plans où il se passe des choses autour, on devine qu'il peut y avoir aussi d'autres choses qui se passent hors du cadre. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on voit Le Père pour la première fois, on sait qu'il s'est passé des choses, on sait qu'il a vécu. On peut même imaginer qu'il y a un autre film qui est en train de se faire pendant qu'on est en train de le regarder. Et ça, c'est très Renoirien. Et c'est pour ça que la première question que je t'ai posée, c'est sur la construction narrative. Parce que je trouve que, selon moi, il y a une force dans cette construction narrative qui ensuite peut-être… Alors, il y a ça. Et puis surtout, quand tu écris, est-ce que tout de suite dans ta tête, tu découpes ? Quand tu écris, est-ce que tu as déjà des idées de plans ? Oui, pas tout le temps en fait. Le découpage m'a pris un peu de temps quand même après l'écriture. Mais j'essaie de suivre cette idée qu'il faut sauter les lignes dans le scénario à chaque coupe. J'avais lu ça quelque part et j'essaie de le faire. Et donc, du coup, de fait, l'écriture devient visuelle. Et après, ce n'est peut-être pas aussi précis de savoir exactement quel mouvement de caméra, etc. Mais quand tu réfléchis comme ça, d'écrire, de sauter à la ligne quand ça change de plan, du coup, oui, le découpage presque ressort naturellement de l'écriture. Ou en tout cas, c'est très présent quand je l'écris. Après, je me suis posé beaucoup de questions en préparation avec mon chef-op, Thomas Favel, sur le découpage du film. Pas le découpage, presque le dispositif formel du film. J'ai hésité longtemps à me dire, est-ce que je pars caméra à épaule alors que c'est un cinéma qui ne m'a jamais trop excité ? Et j'avais l'impression qu'il fallait se mettre en danger. Je pensais beaucoup aux Frères Sabdi, comme beaucoup de cinéastes de ma génération. Parce que je vois que c'est vraiment une référence qui ressort énormément, mais elle est réelle. Les films comme leurs deux derniers films, Good Time et Uncle James m'ont beaucoup stimulé. Et je trouvais que dans leur façon de construire, de maîtriser la reconstruction du chaos et de s'amuser dedans et d'avoir des personnages qui ajoutent du chaos au chaos, ça rencontrait quelque chose de mon personnage à moi. Donc, je me suis vachement intéressé à leur façon de faire. Et finalement, j'ai pris un parti pris différent. Parce que si tu regardes les Frères Sabdi, en fait, ils ont... Et je me suis renseigné un peu aussi... Mon chef-op avait parlé avec le chef-op de Good Time. Ils ont une façon de... Enfin, l'assistant caméra de Good Time. Ils ont une façon de faire qu'ils font des... C'est pas simple en tout cas, mais en tout cas, ils ont trouvé une technique. Ils font des masters de gros plans de chaque scène. Et donc, du coup, juste enchaîner les masters de gros plans. Donc, c'est en longue focale. Et donc, ensuite, ils recréent le truc au montage. Donc, j'hésitais à faire ça. Et puis, je suis revenu à mes marottes en disant maintenant, en fait, ce que j'aime, c'est un découpage quand même précis, où chaque plan est là pour une raison, a été posé pour une raison. Et en fait, le film dérive un peu de ça, c'est-à-dire dans la partie 2. Mais en vérité, c'est parce que j'étais en retard sur mon découpage. Parce que c'est comme de l'écriture, en fait. Tu commences par le début et puis tu fignoles le début et tu... Et en fait, au milieu du film, j'avais plus tellement de découpage et j'ai travaillé le week-end, mais j'étais épuisé. Et à un, je dis, allez, caméra épaule, on verra bien. Freestyle. Et quelque part, ça va avec le lâcher-prise, en fait. Parce que c'est un film sur un personnage qui déroute, qui est tout le temps en train d'avoir de l'avance sur nous, qui dérange aussi les cadres, les identités, les cadres fixes. Et quelque part, est-ce que ça, ça va avec un découpage précis ? Est-ce que justement, enfin, ça devient un peu méta, mais j'ai vachement pensé à ces questions-là de... Ma rencontre avec la comédienne aussi m'a complètement bousculé beaucoup plus que ce que je l'aurais cru. Mais quelque part, ça faisait parallèle avec le film, qui est le film de quelqu'un qui a un rapport compliqué avec la maîtrise et le contrôle, je crois. Ça veut dire que c'est un personnage qui a été abandonné et adopté. Donc, elle a perdu le contrôle sur le début de sa vie. Elle n'a aucune idée de pourquoi... Enfin, voilà, quelque chose qui a complètement décidé de sa vie. Elle n'a absolument aucune emprise dessus. Donc... Et ça, je parle après en ayant discuté avec pas mal d'adoptés. Cette idée, cette relation avec le contrôle de sa propre vie est très spéciale pour les personnes qui ont vécu une adoption ou un abandon. Et donc là, c'est un personnage justement qui, dès qu'elle sent que les choses lui échappent, elle doit prendre le contrôle et sa façon de prendre le contrôle, c'est souvent de mettre le chaos, le bordel. C'est exactement ce qu'elle fait. On y revient sur la première scène, tu vois. Donc, l'écriture était aussi un peu comme ça. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais au début sur... Enfin, là, juste sur cette question-là, sur la référence à Renoir et les personnes qui ont une autre vie. Ça me touche. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement réussi ça, mais c'est sûr que j'avais ça en tête. Ça veut dire ce truc-là qui, moi, me bouleverse en tant que spectateur, de sentir que chaque personnage secondaire, en fait, a une vie derrière lui. Il pourrait être le centre d'une histoire. Il pourrait être le héros de son propre film. Pas juste même le père, mais les seconds rôles. La copine, Téna, là, l'espèce de copain de Téna, on ne sait absolument pas d'où il débarque, qui parle le français au début et qui déclame le poème. Et on se dit, tiens, j'aimerais bien qu'il soit au centre d'un film. Ça, moi, j'y ai pensé. C'est mon rêve. Je ne sais pas si je l'ai réussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me touche énormément et qui rend dans une façon de voir les choses aussi, de voir la vie, quand je vois en tout cas les films. Et en fait, c'est un peu théorisé dans la première scène, encore une fois, enfin la deuxième scène, la scène où elle se lève. C'est qu'en fait, ces gens-là qu'elle va rencontrer, les trois garçons qui sont attablés derrière elle et les deux filles qui sont en fait derrière Téna et Dong Wan, les deux amis, on les voit en fait. Ils sont mis en scène, mais ils sont flous au début du film, dans la première scène. Si on revoit le film, et là, le DVD, il sort en juillet, donc les gens peuvent le revoir s'ils veulent. Ils sont là. Et en fait, je leur demandais de faire des gestes, tu vois. Et à un moment, en fait, si tu... Et donc, en fait, quelque part, c'est aussi une question d'attention, en fait. Ça veut dire, les personnes qui sont autour de nous, enfin, chaque figurant peut devenir, à un moment, un acteur secondaire, voire un acteur principal du film. C'est ça que ça a raconté un peu. Et on peut voir, en fait, qu'à un moment, avant qu'elle se lance dans son monologue et qu'elle se lève, l'une des deux filles qu'elle va aller aborder demande une boisson. Elle est floue, mais on entend, en fait, distinctement, au montage son, qu'elle dit San Jiang Lim, qui veut dire qu'elle appelle le serveur. Et on voit un principe, enfin, discrètement, pardon, je perds mes mots en français, un coup d'œil de Freddy qui, du coup, a vu qu'il y avait quelqu'un derrière elle. Et 30 secondes plus tard, elle va se lever, elle va faire son truc. Donc, c'était cette idée-là de... Voilà, que tout... Moi, j'aime bien cette idée-là. Que tout figurant peut devenir, à un certain moment, plus actif dans un film, mais que, du coup, ça nous oblige à être attentif à ce qui est autour de nous. Ça me rappelle, moi, en fait, je dérive, mais ça me rappelle quand j'ai fait le casting de Diamond Island en 2015. J'ai passé quatre mois et c'était parmi les plus beaux mois de ma vie, franchement, où tout d'un coup, j'étais en moto avec mon assistante qui conduisait la moto parce que je ne sais pas conduire. Et on était dans les rues de Plompen à chercher, bon, le casting sauvage, le côté à la fois classique et romantique du truc. Et moi, je ne l'avais jamais fait. Et du coup, quatre mois à avoir totale licence de pouvoir désirer des visages dans la rue. Moi, j'aime bien faire ça, mais tu vois, tu as très vite l'air d'un type un peu louche si ce n'était pas ton métier. Et donc là, tu as juste, c'est ton job. Il faut trouver peut-être que là, ce cash dans la rue, la personne qui marche, la personne qui tient le garage, les jeunes qui sont en train de s'amuser sur Diamond Island, peut-être que là est le héros de ton film. Et j'ai adoré cette expérience-là, en fait, de devoir investir de l'énergie et de l'attention sur des visages inconnus en se demandant si cette personne ne va pas être la bonne personne. Je me t'ai dit à l'époque, franchement, si finalement, le film est complètement raté et que je me rends compte que je n'ai aucun talent, j'aimerais bien devenir directeur de casting. Mais il faudrait avoir le permis de moto, par contre, parce que sinon, tu étais un peu mal barré. Mais tiens, dis-moi, parce qu'on parle de Renoir, avec le recul, parce que tu as fait quand même pas mal de films avec le recul, est-ce que finalement, tu fais des films d'abord et avant tout parce que tu veux travailler avec des comédiennes et des comédiens ? Non, pas au départ, non. Mais de plus en plus, j'y pense. En fait, je me rends compte que j'adore ça. Après, je n'ai jamais fait d'école de cinéma, etc., où je n'ai pas traîné sur les plateaux. Donc la direction d'acteur, c'est quelque chose que tu apprends sur le tas et tu fais. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en tout cas, la relation avec les acteurs, le travail qu'on a pu faire avec Jimin, qu'on a relayé abondamment sur le processus de travail qui a été le nôtre, ce n'était pas facile, mais c'était une expérience que j'adore absolument. Donc là, je suis en train d'identifier, je suis un peu en retard sur les projets à venir. Mais je me suis posé la question à Cannes justement de me dire, et si je partais à l'inverse et je pensais à quels acteurs me donnaient envie de les filmer en France par exemple et d'imaginer des films pour eux. Ce que je n'ai jamais fait avant quand même. On passera à autre chose. Dernière question, je rappelle quand même que le film Retour à Séoul est édité en DVD, Blu-ray chez Blackout et ce sera le 4 juillet prochain. Dernière question, on vient d'en parler de la comédienne. Comment tu as rencontré cette comédienne et comment tu l'as regardée de cette manière dans le film ? Parce qu'elle est vraiment impressionnante et puis surtout, elle change. Elle est changeante dans tout et vraiment, c'est une belle rencontre finalement. Cadeau du ciel, franchement. Quand j'y pense et je prends du recul par rapport à ça, par rapport aussi à ce qu'on pourrait appeler le succès du film, parce que c'est vrai quand même que le film a voyagé dans tous les pays, qu'il est sorti dans les cinémas commercialement dans plein de pays, ce qui est très nouveau pour moi. Damien en Aïlande n'a pas eu cette vie-là, même s'il a eu sa belle vie. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Jimin. J'avais parfois un rapport, mais peut-être c'est normal, mais un rapport naïf à la praticabilité des choses. Ça veut dire concrètement, c'est-à-dire que j'écris le scénario, mais je ne pensais pas derrière à comment ça se fait, comment on fabrique ce film. Ça veut dire quelle va être l'actrice qui va jouer ça et est-ce qu'elle existe ? Et même tourner en Corée, j'écris le film, mais je n'ai jamais tourné en Corée, donc je ne sais pas si ça va être possible, combien ça coûte, les embûches qu'on va rencontrer, mais bon, c'est dans les désirs un peu fous comme ça. J'ai été à bonne école puisque j'ai accompagné aussi Arthur Harari sur son film Onoda. J'avais suivi aussi la discussion que vous avez eue avec Arthur. Donc voilà, en termes de projet fou, Arthur se pose là, ça va. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Il faut que je rappelle que tu es aussi, tu as beaucoup de casquettes. Un jour, peut-être on aura l'occasion de faire une grande émission, on parlera de tout ça, mais tu es aussi producteur et ça, c'est… Il y a plein de choses, mais ça, il faudra qu'un jour on en parle parce que tu as aussi fait beaucoup dans la transmission. Voilà, donc il faut savoir que… Absolument, et là, je vous parle de mon bureau au Cambodge à Phnom Penh anti-archive. Et alors, je me suis perdu, mais je disais… Ah oui, donc comment j'ai rencontré avec Jimin ? Et donc, je me suis posé ce problème-là uniquement au début du casting, en arrivant presque vers un problème insolument, de me dire « Mais attends, est-ce qu'elle existe vraiment, la personne qui peut jouer ça ? » Parce qu'en fait, le film est écrit comme on le voit, ça veut dire qu'il y a une vraie complexité. Je pense, un défi très fort à jouer ce rôle-là pour n'importe quelle comédienne, parce que chaque scène, déjà, engage émotionnellement. Il n'y a pas de scène où juste elle marche et elle n'est pas impliquée émotionnellement. En fait, chaque scène demande quelque chose. C'est pour ça que parfois, les gens ressentent le film de façon un peu, comment dirais-je, une sorte de pression. L'expérience du film peut être assez angoissante, mais un peu comme dans un film des Frères Sabdi, et on peut reprocher peut-être d'être prise en otage par rapport à certains trucs. Mais c'est vachement lié, pas que juste à la construction scénaristique, mais à ce que donne la comédienne et au fait que du coup, j'use et abuse du gros plan sur son visage. Quand j'ai vu en répétition qu'à chaque fois, il se passait un truc quasi extraordinaire sur son visage, alors que quand même, elle peut avoir des moments où elle est très expansive, mais elle est aussi, surtout quand elle est en relation avec sa famille coréenne, elle est très rentrée, elle se recroqueville comme ça, comme un scarabée. Et en fait, rapprocher la caméra du visage de la comédienne, de Jimin, tout d'un coup, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait lire, de sentiments contradictoires qu'il attraversait. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, c'était le hasard. J'ai commencé le casting, j'ai compris qu'il y avait déjà, je le savais, pas beaucoup de... très très peu d'actrices franco-coréennes. Je ne voulais pas avoir une comédienne avec des origines asiatiques qui ne soient pas coréennes. Pour un film sur les questions d'identité, ça me paraissait un peu pas cool. J'ai du coup très vite ouvert le casting aux non-professionnels, j'ai rencontré pas mal d'adoptées coréennes. C'était une expérience fascinante, passionnante de les écouter raconter leurs histoires et de me confronter avec l'histoire de Frédée que j'avais écrite, mais elles étaient souvent plus âgées que le personnage, parce que c'est une histoire de Jean Coutot de ma génération, née dans les débuts des années 80. Et donc, pour jouer Frédée 25 ans au début du film, ça ne le faisait pas. Et un jour, j'ai juste eu la chance de croiser un artiste coréen adopté, qui s'appelle Erwana Gunn Larcher. On se connaissait déjà un peu, mais on a passé une soirée ensemble, je lui parle de mon film et il me parle de Jimin, qui est très proche de lui, et il me dit, il faut absolument que tu la rencontres. Et Jimin n'avait jamais joué la comédie, mais ce n'est pas juste le mythe de quelqu'un qui n'a jamais joué, mais elle n'avait jamais pensé, en fait. Vraiment, elle n'avait jamais désiré être comédienne, donc il a fallu aussi la convaincre. Et en fait, je reviens sur le parallèle que je faisais sur le lâcher prise, le rapport avec le contrôle. Je disais que c'est un cadeau du ciel, le talent de Jimin, l'espèce de synchronisation en termes d'histoire, en termes de vécu, en termes de connaissances émotionnelles que Jimin a de par ce qu'elle a traversé personnellement, même si elle n'est pas adoptée, même si elle n'a pas grandi avec des parents français, mais avec le personnage de Freddy, il y avait quelque chose de très très fort dans le fait qu'elle comprenait intimement, et ça sentait dès la première rencontre, toutes les émotions que traverse, toutes les choses et les émotions que traverse Freddy, mais aussi le fait de son non-désir, qui a dû, et c'était comme du coup, j'allais dire une bête à apprivoiser, c'est une mauvaise métaphore, mais il y avait quelque chose où tout d'un coup, il y avait quelque chose d'indomptable chez la comédienne, qui en fait rencontre l'indomptabilité du personnage. Et c'est très étrange, parce qu'outre les Frères Samedi, il y a beaucoup de références qui sont venues irriguer la construction du film, mais un film auquel je pensais tout le temps, et auquel j'imagine que personne ne pense parce qu'ils sont très différents, c'est synonyme de Nadav Lapide. Et c'est un film qui m'en a fasciné, que j'adore absolument, que j'ai vu plusieurs fois, et en fait ça parle d'identité aussi, puisque c'est ce parti pris un peu étrange d'un Israélien qui part et qui décide que maintenant son pays c'est la France et qu'il devait venir presque plus français qu'un Français. Le préambule est absurde et il provoque des choses vraiment qu'on ne voit pas souvent au cinéma, même si c'est inspiré de l'histoire réelle de Nadav. Mais l'acteur Tom Mercier, dans Synonyme, le rapport que la caméra et le réalisateur ont avec lui, ça m'a extrêmement stimulé et j'y pensais vachement théoriquement dans comment aborder théoriquement, encore une fois, le rapport entre Frédie, l'actrice, la caméra, le film, etc. Et en fait, quelque part, Jimin est venue justement incarner cette théorie parce qu'elle m'a vraiment bousculé. Ce n'était pas juste mes idées en me disant tiens, on va organiser la paire de contrôle. Non, là, tout d'un coup, tu étais confronté à une vraie personne qui dit non, qui résiste, qui décide de ne pas suivre la façon dont on fait des films habituellement. C'est quand même le gros cliché, le truc que tu entends le plus sur un plateau de cinéma, c'est c'est comme ça qu'on fait. Et chez Jimin, ça n'existait pas. Et moi, qui n'ai pas beaucoup d'expérience et qui n'ai pas traîné, qui n'ai pas fait d'école de cinéma, j'invente aussi ma façon de faire un peu, même si voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur mes tournages. Mais en tout cas, voilà, j'étais face à quelqu'un qui remettait tout le temps en question les règles du jeu pour revenir en noir, tu vois. Donc ça, c'était hyper... Je me trouve très, très chanceux que tout d'un coup, le destin est mis sur mon chemin. Une personne qui est venue justement donner corps à quelque chose qui aurait peut-être été trop théorique. Et tout d'un coup, là, il fallait juste sortir de la théorie et dire, bon, ok, j'y vais, j'ai mis les mains dans le cambouis et on fait le film ensemble, quoi. Ça, c'était vraiment génial. Et ça crée l'essence même du film. En tout cas, ça se voit et c'est magnifique. Samir, avant de clore, parce que je sais qu'on avait dit une demi-heure et j'ai un rendez-vous après, mais tu n'as pas dit un truc. Outre le fait qu'on a fait cette émission avec la plus grosse gueule de bois pour moi de ces dernières années. Donc, je t'ai prévenu au départ et je te trouve très élégant de ne pas y avoir fait allusion. Bien sûr. Toi, Samir, tu avais lu le scénario. Je te l'avais envoyé en préparation. Alors qu'on n'a pas cette relation-là habituellement où je n'étais pas invité sur le montage, etc. On a surtout partagé ensemble, pour moi, ce moment très important que je chéris à Bejaïa à deux reprises. Mais je t'avais envoyé le scénario pour une raison très précise. Mais tu te rappelles, je t'avais envoyé le scénario, on ne te dit rien. Vas-y, lis et puis on en reparle. Et après, du coup, on en a reparlé. Et en fait, c'est parce que l'épilogue de retour à Séoul pendant très longtemps s'est passé à Bejaïa en Kabylie, en Algérie. Et il n'y avait pas de vraie raison à ça pour moi. Mais c'était le côté aléatoire du choix du lieu était la raison finalement de ce lieu. Comme de toute façon, là, à la fin, maintenant, c'est en Roumanie. Mais en fait, j'avais eu des amis, et notamment des amis d'origine algérienne, qui avaient été un peu dérangés par le fait que tout d'un coup, ce film français, sur l'identité, sur une fille dont on dit que tu es français, que tu n'es pas français, tout d'un coup, se finissent en Algérie. Ils disaient, mais en fait, tu es obligé de nous dire pourquoi. Quand tu fais un film français sur ces questions-là et que tu finis en Algérie, il faudrait dire pourquoi. Et du coup, ça m'avait perturbé. Mais après, il faut suivre ses intuitions. Donc, je m'étais dit, mais je vais m'accrocher à ça et je vais l'envoyer à Samir et d'autres amis algériens ou d'origine algérienne. Et ils vont me dire ce qu'ils en pensent. Et tu m'avais aidé en me donnant du coup validation d'aucun problème. Tu peux le faire. Et je te le répète de nouveau parce que j'ai vu le film. Oui, c'est marrant parce que ça aurait été une fin complètement ensoleillée. Alors, la raison pour laquelle on n'a pas pu filmer, c'est qu'il y avait des problèmes diplomatiques entre la France et l'Algérie au moment du tournage. On tournait en novembre 2021. Donc, vers la fin du tournage, on espérait et tout. Et le dire de prod vient me voir en disant, bon, écoute, là, des vivants, c'est vraiment impossible. Et du coup, on avait lancé des repérages à Béjaïa et il m'a dit, bah, là, il va falloir que tu nous donnes un autre pays. Donne-nous un autre pays parce que sinon, on ne peut pas bouger. Et moi, j'étais fin de tournage, complètement surmené, très stressé, angoissé par l'idée de continuer à réussir les scènes. Et j'ai lâché comme ça, mais juste parce que j'étais un peu saoulé, que je n'avais pas d'idée. Je dis, OK, allez, le Maroc ou la Roumanie. Mais c'est sorti comme ça aussi. Et donc, ils sont enseignés sur les deux. Je voulais des pays où j'étais déjà allé. C'est difficile pour moi de me projeter dans un endroit où je n'ai pas vécu une expérience. Et finalement, c'était la Roumanie dans un froid total en décembre où on a tourné trois semaines après la fin du tournage en Corée. Et ça donne du coup une teinte. Je n'ai aucun regret pour le coup parce que de toute façon, c'est la vie du film. Mais c'est marrant parce que ça aurait été en termes de tonalité une fin complètement différente. Et alors, peut-être une fin plus heureuse quelque part parce que le symbole du soleil, la renaissance, etc. Alors que là, tu vois. Et quelque part, c'est pas mal que Freddy reparte en mode backpackeuse, mais dans un pays qui a l'air très hostile, désertique et glacial, ce qui était le cas. Et ça donne une teinte du coup plus plus dure quand même à la fin, mais aussi peut-être plus mélancolique. Mais tu sais, je n'allais pas le faire pour toutes les raisons que tu sais, mais tu l'as fait et je t'en suis assez reconnaissant. Mais je voudrais juste, alors pour le coup, profiter, mais vraiment 30 secondes, quand tu étais venu présenter le Sommeil d'or aux rencontres de Béjaya, tu venais de Cambodge, tu parlais non pas de l'Algérie, tu parlais du cinéma cambodien d'une certaine période à une certaine période, enfin de ce qui ne reste plus. C'est ça qui est très intéressant, c'est les images manquantes. Et bien, tu as bien vu comment a été reçu le film. Beaucoup de gens se sont identifiés à leur propre cinéma, le cinéma algérien qui manque, ça manque des choses. Donc, je me suis dit que ce que tu racontes dans Retour à Séoul et comment ça se termine, enfin si on peut appeler ça, je ne sais pas si ça se termine, mais en tout cas l'épilogue, je pense que oui, effectivement, même si tu l'avais fait pour le coup à Béjaya comme c'était prévu, c'est-à-dire en Algérie, ce ne serait pas assez crème parce que c'est universel aussi, il y a de cela. Je pense qu'il y a aussi de cette envie-là et ce ne serait pas assez crème en tout cas. Mais bon, ce que tu as fait avec la Roumanie, c'est très bien. C'est très mystique. Mais en vérité, c'est vrai, je dis que c'est aléatoire, ce n'est jamais complètement aléatoire. Donc pour moi, de finir en Algérie aurait eu quelque part un sens peut-être caché juste pour moi, mais il aurait eu un sens, c'est vrai. Donc que tu as en partie dévoilé. Le film est en DVD Blu-ray dans quelques semaines, ce sera le 4 juillet, c'est chez Black Out, vous pouvez le retrouver et vraiment, je vous y invite fortement. Merci, on remercie beaucoup. C'est une édition de Blu-ray du film chez Spectrum Film et ils sortent en même temps Diamond Island, donc une double édition. À la rentrée, je crois. Ce n'est pas en septembre ? Fin de l'année. Oui, oui, oui. Bon, très bien, nos amis Spectrum. Donc c'est chouette, les deux. En attendant tes prochains projets, merci en tout cas à toi pour ta grande disponibilité aujourd'hui. C'était un plaisir, tu as été remarquable. J'ai la gueule de bois. Merci Samir. À la prochaine et avec plaisir pour venir discuter un peu de ce que je trafique au Cambodge. Avec plaisir. À très vite. Générique.